Salut à toutes et à tous, pour le supplément week-end on va fêter Pâques, je vous propose un top 10 sur les personnages de Lapinou et de Lapinette dans les jeux vidéo. Dans mon sud-ouest natal on connait très peu, les lapins pour Pâques sont plutôt les cloches, mais bon il n'y a pas de jeux vidéo avec des cloches, du coup maintenant que j'habite en Alsace, ici c'est le lapin et pas les cloches. Alors plus une sélection qu'un top 10, voici 10 jeux dont les protagonistes sont des lapins, en personnages principaux ou secondaires, mâle ou femelle, c'est parti ! Numéro 10 Et on commence le top 10 avec un des personnages du jeu New Super Luigi U, qui est en fait une campagne additionnelle de New Super Mario Bros U, le personnage c'est Carotin ou Nabbit en version anglaise, qui est jouable en mode multijoueur. Au début antagoniste du jeu à cause de ses talents de voleur, Carotin finit par aider Luigi et les deux Toads dans leur quête pour secourir Princess Peach. Couleur violette, dents pointues, très mal dessinées, il est immunisé contre les ennemis et meurt seulement en tombant dans le vide, dans la lave, l'eau empoisonnée ou en se faisant écraser par un obstacle. On retrouvera le personnage plus tard dans Mario Golf World Tour. Numéro 9 La série de Shoot Them Up Parodius a pour habitude, comme son nom l'indique, de parodier les univers de jeux vidéo avec brio, dont des délires comme Konami savent si bien les faire. On connaît les personnages Vic Viper, Pantaru ou Octopus, mais il y a aussi deux jeunes demoiselles, des Bunny Girls, de style stripteaseux, qui apparaissent pour la première fois en tant qu'ennemis dans Parodius Da. Icaru et Akane deviennent jouables à partir de Gokuju Parodius, puis boss de fin de niveau, puis rejouables dans Sexy Parodius. Les deux sœurs feront de nombreuses autres apparitions dans les jeux Konami dans les années 90 dans des caméos. Numéro 8 Armello est un jeu de rôle stratégique sorti début 2015, après une très bonne campagne Kickstarter et un Early Access sur Steam. Le principal clan du jeu est composé de lapins, The Rabbit Clan. Dans cet univers médiéval fantasy, on trouve donc le personnage féminin Umber, curieuse, aventurière. Elle explore souvent des donjons et des ruines antiques avec obsession. On trouve aussi Barnaby muni d'une armure en or, d'un sac bien rempli d'une masse et de sa lanterne. Numéro 7 Peppy R est un personnage anthropomorphique dans la série Star Fox, créé par Nintendo. C'est un pilote de talent, ami de longue date de James McCloud, le père du héros principal, Fox McCloud, à qui il prodiguera de nombreux conseils lors de ses missions, restant plus en retrait. Observateur, cartographe au fil des aventures, Peppy est une mine d'informations. Pour aider Fox à réussir ses missions périlleuses, il apparaîtra ainsi dans tous les épisodes de la série Star Fox et fera des apparitions dans Super Smash Bros. Meili et Super Smash Bros. Brawl. Numéro 6 Survival Horror Five Nights at Freddy's connaît un excellent succès depuis sa sortie en 2014. L'histoire se déroule dans une pizzeria. Un gardien de sécurité doit se protéger de créatures mi-animal, mi-robot qui débarquent chaque nuit, pongeant le joueur dans une ambiance de méfiance et de paranoïa. Freddy, l'ours brun et l'antagoniste principal, s'en suit un personnage lapinou nommé Bonnie, avec sa couleur lavande vêtue d'un nœud papillon, qui devient de plus en plus actif au fil des nuits. Le créateur du jeu, Scott Cautan, confirme que Bonnie est le personnage le plus effrayant et le plus stressant du jeu. Numéro 5 Jeu d'aventure de type pointé et cliqué, Toonstruck est sorti en 1986 sur PC et Mac, qui reprend un peu l'idée de qui veut la peau de Roger Rabbit, mais à l'envers. D'ailleurs, on retrouve Christopher Lloyd présent dans Roger Rabbit, dans Toonstruck. Ce sera donc le seul personnage réel dans un monde peuplé de personnages de dessins animés. Dans ce jeu, on retrouve un personnage lapinette nommé Fluffly Fluffly Bun Bun, qui, sous ses airs angéliques, se déclare être le plus mignon lapin de tout le monde entier, mais finalement n'a pas vraiment l'air de ce qu'elle dit être. Une aventure pleine d'humour avec un excellent casting, tant en anglais que dans sa version française, avec Lucamé ou Michelin Dax, entre autres. Numéro 4 Blood Ereur est une série de jeux de combat créée par Hudson Soft, qui débutait en 1997 sous le nom de Bistorizor, incluant que des personnages anthropomorphiques, dont le joueur a la capacité de les transformer en mi-homme, mi-animal. On y retrouve donc le personnage de Alice the Rabbit, qui apparaît dès le premier jeu et sera par la suite le seul personnage jouable féminin. 1m58, 57kg, habillée comme une infirmière, elle aime les César Salade et les Glaces Sunday, elle n'aime pas les oignons, et attention, l'orthographe du mot oignon va bientôt changer, ce qui n'a aucun rapport avec Blood Ereur. Numéro 3 Alors voilà un titre bien original, versus fighting entre lapins, pourquoi pas, mais dans Lou Garou, les combats sont assez délirants et se rapprochent du beat them all. Le jeu est sorti en 2005 par le studio indépendant Volfire Game, on y incarne Turner, un lapin donc, en quête de vengeance, qui doit tataner ses copains lapinous en utilisant une bonne panoplie de techniques de combat, du moins assez surprenant pour un lapin. Lou Garou sera un des premiers jeux indépendants et utiliser la physique ragdoll avec succès, c'est une technique d'animation procédurale, prenant en compte plein de paramètres pour rendre la chute ou la mort plus réaliste. Numéro 2 On continue avec un des plus célèbres lapins de l'univers, c'est Roger Rabbit, qui aura droit à quelques jeux vidéo, comme ce Wolframed Roger Rabbit en 1988, sur DOS et d'autres ordinateurs, basé sur le film du même nom, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Le jeu propose 4 niveaux, donc c'est assez court, mais plein d'actions dans l'univers délirant de Roger Rabbit. On aura donc droit à une course de voiture avec Benny le taxi, une course poursuite à pied dans un cabaret, une nouvelle course de voiture, et enfin un niveau de plateforme dans l'usine Acme, afin de sauver la belle Jessica Rabbit. Alors c'est court, c'est du déjà vu, c'est pas mémorable donc, la NES verra un jeu Roger Rabbit l'année suivante, et la Game Boy aussi en 1991, développée par Capcom, un des premiers jeux designés par Shinji Mikami, et oui, celui qui réalisera plus tard les Resident Evil et Devil May Cry, il faut bien commencer par quelque part. Numéro 1 Et pour finir ce top 10, ou plutôt cette sélection, j'aurais pu parler des jeux Tiny Toons, qui mettent en scène deux petits lapinous, mais à la place je vous propose le plus célèbre des lapins, issu de l'univers Lonnie Toons, avec le jeu Bugs Bunny Lost in Time, Voyage à travers le temps, sorti en 1999 sur Playstation et sur Windows, un an avant la suite avec Bugs Bunny et Taz. Il s'agit d'un jeu de plateforme où Bugs Bunny va voyager à travers le temps, du Moyen-Âge à l'âge de pierre, du temps des pirates aux années 30, Bugs Bunny doit retrouver des réveils et des carottes à travers chaque niveau, on retrouve pas mal de personnages mythiques des Lonnie Toons dans un jeu en 3D plutôt bien réalisé, qui obtiendra certes des critiques mitigées. Il existe bien sûr pas mal de jeux Bugs Bunny, un des lapins les plus présents sur la scène vidéoludique, enfin en rétro gaming en tout cas, car la dernière fois qu'on a vu Bugs Bunny, c'était sur Nintendo DS en 2008. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 spécial pack avec des lapinous et des lapinettes présents dans les jeux vidéo, pas mal de jeux avec des lapins en rôle secondaire et beaucoup moins en héros principal. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous connaissez un jeu de lapin qui vous a plu ou que je n'ai pas mentionné. Merci de votre soutien, à très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao !